Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, chapitre 5, verset 17 à 30. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait « Amen, amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il doit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle. Et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis. L'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre. Ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Jésus poursuit cette discussion entamée hier avec les scribes et les pharisiens. Ceux-ci lui reprochaient d'avoir fait une guérison le jour du sabbat. Et pire encore, de dire que Dieu est son propre Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Tout le long discours qui va suivre, donné par Jésus, vise à nous faire comprendre une chose essentielle. Ce que Jésus fait, c'est ne pas se mettre en avant pour lui-même. Ce qu'il fait, les signes qu'il nous donne, c'est avant tout au nom de son Père, au nom de celui qui l'a envoyé. La gloire qu'il en reçoit n'est pas pour lui, mais pour son Père qui est dans les cieux. Jésus se présente comme le Fils. Le Fils est l'envoyé du Père. Il vient pour accomplir sa mission, offrir à l'homme la chance d'entrer dans la nouvelle alliance, la chance d'être jugé par le seul critère de l'amour donné et reçu, une chance de devenir à notre tour enfant de Dieu. Alors peut-être que pendant ce carême, nous allons nous poser la question, est-ce que nous regardons Dieu à travers le prisme de lecture, de compréhension des scribes et des pharisiens, un Dieu qui aurait un aspect administratif, voici ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire, ou est-ce que nous allons entrer dans cette compréhension que nous en offre Jésus ? Dieu est avant tout notre Père du ciel et il pose sur nous un regard d'amour et de miséricorde, un regard qui nous invite à avancer avec confiance jusqu'au matin de Pâques. A nous, dans notre cœur, de répondre à l'invitation du Christ. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada